Le nouveau mois de Marie Neuvième jour Vie de Marie dans le temple Marie, à l'ombre du sanctuaire, est cachée au regard des hommes, déjà unis à son Dieu, faisant chaque jour de nouveaux progrès dans les voies de la sainteté, sous les dehors d'une vie commune, elle menait une vie parfaite. Humble et modeste, recueillie et silencieuse, elle ne s'occupait que de la prière et du travail. Elle ne voyait, elle ne goûtait dans toutes ses actions que l'accomplissement de la volonté divine. Soumise et respectueuse envers les personnes qui lui tenaient la place de Dieu, Marie écoutait leurs leçons, suivait leurs avis, quoi qu'elle posséda le conseil, la science, la sagesse, tous les dons, toutes les lumières de l'Esprit Saint. Parlerai-je de sa douceur, de sa patience, de sa généreuse et tendre charité, de tant d'autres vertus qui lui donnaient sur ses campagnes un ascendant, elle ne profitait que pour les élever à Dieu. Dirai-je enfin que Marie fuyait le monde dont elle n'avait cependant rien à craindre, et qu'elle lui refusa même les premières années de son enfance ? Quel exemple pour nous, si faible, si fragile, et néanmoins si répandu au dehors, si accoutumé à marcher sans défiance et sans précaution ? Marie, confirmée en grâce, Marie dont la vertu est à l'abri de toutes les séductions du siècle, de tous les assauts de l'enfer, ne trouve pas, se semble, de retraite assez sûre, assez profonde. Et nous, qui portons la grâce dans des vases d'argile que le moindre choc peut briser, nous affrontons ardiment le péril. Souvent même, nous allons au devant du mal, comme s'il ne devait jamais nous atteindre. Péché Véniel Méditation Soyez fidèles dans les petites choses, et vous le serez dans les grandes. Qui fidélis est in minimo, et in majority fidélis est. Luc, chapitre 16, verset 10 Évitez, mon cher Théotime, les fautes légères et votre salut est comme assuré. Quelle idée, mon cher enfant, avez-vous conçue jusqu'ici du péché Véniel ? Quel jugement en avez-vous porté ? Contactez l'habitude de le commettre, C'est mériter les deux reproches les moins supportables pour l'homme, celui d'ingratitude et celui de folie. À ces mots, peut-être m'accuserez-vous d'exagération. Suivez-moi et vous serez convaincus de ce que j'avance. 1. Péché Véniel Véritable ingratitude Je ne parle pas ici de ces fautes de pure fragilité qui sont comme l'apanage de la nature humaine et dont le juste lui-même n'est pas exempt, ni même de ces fautes qui échappent à l'inadvertence, à la vivacité du caractère. Je parle de ces transgressions volontaires et réfléchies de la loi du Seigneur en ces points qu'on regarde comme peu importants. Raériez mes disances en matière légère sur le compte de vos égaux et peut-être même de vos supérieurs. Mon songe, que vous appelez joyeux et qui n'en blesse par moins le Dieu qui est aussi essentiellement la vérité que la sainteté. Esprit de lâcheté, de légèreté, de dissipation qui vous fait perdre un temps précieux, qui vous accompagne jusque dans les exercices religieux, jusqu'au pied des autels. Retour de complaisance et de vanité pour des avantages frivoles ou imaginaires, motifs tout humains, recherches continuelles de vous-même jusque dans l'accomplissement de vos devoirs. Or, que de péché de ce genre n'avez-vous pas peut-être à vous reprocher ? Tout cela est vrai, j'en conviens, me direz-vous, mais ce ne sont que des manquements de peu de conséquences. Ils ne donnent point la mort à l'âme. Ils ne me damneront pas. Ils ne vous damneront pas ? Mais comptez-vous pour peu de choses de déplaire aux meilleurs des maîtres, aux plus aimables des bienfaiteurs ? Ils ne vous damneront pas ? Mais annonce-t-il un cœur sensible, un cœur aimant ? Un fils dit à son père, à qui il doit tout, puisqu'il lui doit la vie. Vous pouvez commander, ô mon père, vous me trouverez soumis à vos ordres, pourvu toutefois que vous ayez toujours la verge en main. Un pareil langage est-il, Théotime, celui de la reconnaissance et de l'amour ? Mais n'est-ce point le nôtre ? On accomplit la loi de Dieu, oui, lorsque son infraction serait un péché mortel. Mais n'est-il question que d'y manquer un des choses qui semblent de moindre importance ? On ne se fait pas scrupule d'une infidélité. On insistera convenablement au Saint-Sacrifice le dimanche, parce que le précepte est formel et qu'en le violent, on encourerait la haine de Dieu. Les autres jours, on se gênera moins, on sera peu délicat sur l'article des distractions. Une telle conduite, Théotime, n'est-elle point celle d'un cœur peu généreux ? Et quoi ? Dieu n'est-il pas toujours le même ? Toujours aussi bon ? Aussi grand ? Aussi digne d'être servi ? Chaque jour, n'est-ce pas la même victime qui s'immole ? Le même sang qui coule sur l'autel ? Mais allons plus loin et rendons encore plus sensible l'ingratitude du chrétien qui contacte l'habitude du péché véniel. Un ami vous comble de bienfaits. Sans doute, vous ne consentirez pas à lui faire un outrage sanglant. Vous auriez horreur d'attenter à ses jours. Mais vous ne lui épargnez pas ses légères incivilités auxquelles l'amitié est si sensible. Vous le négligez, vous le fuyez. S'il vous visite, vous ne l'accueillez qu'avec froideur. Il semble que sa présence vous ennuie et vous est à charge. Enfin, vous vous prêtez de mauvaises grâces à lui rendre les services faciles dont la reconnaissance fait un devoir à tout cœur bien-né. Est-ce cela être ingrat ? Oui, me répondrez-vous. Eh bien, mon cher Théotime, cet ami, le meilleur de vos amis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que n'a-t-il fait ? Que ne fait-il pas encore tous les jours pour vous ? Vous savez que le péché véniel lui déplait, qu'il blesse son cœur, vous le savez, et vous commettez ce péché si facilement. Pour votre intérêt encore plus que pour votre gloire, il conseille, que dis-je, il vous ordonne de l'éviter et de sang-froid vous dites par vos actions « Je n'en ferai rien ». Ventez-vous maintenant d'avoir un cœur sensible et reconnaissant. 2. Péché véniel, véritable folie C'est le Saint-Esprit lui-même qui le déclare « Qui cogita malafaserre stultus vocabitur » Proverbe, chapitre 2, verset 8 Je sais que dans le monde, on pense bien différemment, mais le monde est rempli d'une foule innombrable d'insensés. Stultorum Infinitus Est Numerus Ecclésiastes chapitre 1, verset 10 Que le monde regarde les fautes légères comme de vingt scrupules, je n'en suis pas étonné. Ce qui m'étonne, c'est de voir des personnes qui font profession de piété, se permettre le péché véniel sans inquiétude, sans reconnaître coupable, sans componction, s'en accuser sans amendement, prêté de bagatelle un mal si affreux dans sa nature, si funeste dans ses suites. Le péché véniel est une bagatelle. Est-ce ainsi qu'on juge le Dieu de toute vérité ? Les bêtes samites, frappées de mort pour s'être permis un regard de curiosité sur l'arche d'Alliance, un israélite lapidé par l'ordre du Seigneur pour avoir ramassé un peu de bois sec le jour du sabbat ? La sœur de Moïse couverte d'une lèpre honteuse bannie du camp d'Israël en punition d'un sentiment de jalousie, d'un murmure contre le saint législateur. Moïse lui-même, pour une simple défiance, condamné à ne voir que de loin la terre promise au peuple de Dieu. David, puni d'un mouvement de vanité par une peste qui lui enlève soixante-dix mille de ses sujets, mille autres châtiments soudains et terribles. Tels sont les monuments de la vengeance divine sur un péché qui vous semble si peu de choses. Le péché véniel une bagatelle et au jugement de ce Dieu qui est la souveraine justice et la bonté infinie, le purgatoire n'a pas trop de ses feux pour purifier des âmes que Jésus-Christ aime comme ses épouses et qu'il destine à partager son bonheur. Le péché véniel une bagatelle, écoutez ce que disait une sainte Catherine de Gênes. Oh mon Dieu, si je me voyais placée sur un étang de plomb fondu et que je n'en puisse sortir qu'à condition de commettre une faute véniel, j'aimerais mieux y rester l'éternité entière. Le péché véniel une bagatelle et pour l'expier, il faut les humiliations, les travaux, les souffrances et le sang d'un Dieu. Oui, Théotime, réunissez toutes les bonnes œuvres des justes, toutes les austérités des âmes pénitentes, séparées des mérites de Jésus, elles ne sauraient effacer une seule faute vénielle. Enfin, si toutes ces réflexions ne vous touchent pas, méditez, mon enfant, les suites funestes du péché véniel par rapport à votre âme. Il la souille, il la couvre de tâches qui la défigurent, il en affaiblit, il en paralyse toute la vigueur spirituelle, il y éteint peu à peu les lumières de la foi et l'environne de tant de ténèbres qu'on ne voit plus les vérités de l'autre vie qu'à travers un nuage qui s'épaissit chaque jour. Il inspire un dégoût sans cesse croissant pour les choses du salut, surtout pour les sacrements, comme un ver rongeur. Il attaque les bonnes œuvres et gâte tous les fruits de la vertu. Est-ce tout, Théotine ? Non, ses ravages vont bien plus loin. Il conduit à la mort. Que dire d'un homme qui prendrait tous les jours quelques gouttes de liqueur agréable mais malfaisante. Ah, l'insensé, vous écririez-vous ? Mais le sommes-nous moins lorsque nous prenons l'habitude d'un péché qui peut et qui doit même causer notre perte. L'oracle est formel et il devait nous faire trembler qui est infidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Qui in modico Incus es in majority inicus es Luc, chapitre 16, verset 10 Dieu, dans les trésors de sa justice, n'a pas de plus terrible vengeance. Ma vengeance, dit-il, sera de soustraire à cette âme ingrate et insensée ces grâces spéciales dont elle abuse et de ne lui laisser que ces grâces communes qui ne l'empêcheront pas de sortir des voies du salut. Ma vengeance est de laisser glisser le pied de ce serviteur infidèle. Meaes Ultio Ut Labatour Pesseorum Déutéronome chapitre 32 verset 35 Ô mon cher Théotime, à la suite de ces paroles, on peut mettre celles-ci, elles en sont la conséquence naturelle. Dissédité amée Maledicti in iniem a eternum Matthieu chapitre 25 verset 44 Allez, maudits, ô feu éternel, si vous ne craignez pas le péché véniel volontaire, craignez au moins le terme fatal où il conduit presque inévitablement, c'est-à-dire la mort de l'âme, la réprobation, l'enfer. Exemple Un saint religieux de l'ordre des Carmès, nommé le Père Firmin, se distingua dans sa jeunesse par une grande piété et surtout par une tendre dévotion envers la Mère de Dieu. C'est à sa puissante protection qu'il se crut redevable de sa vocation et du bonheur qu'il eut de mourir pour le nom de Jésus-Christ. Il était né à Amiens, de parents vertueux, mais peu favorisés des biens de la fortune. A peine sorti de l'enfance, la prière faisait ses délices. Il aurait voulu pouvoir y consacrer la plus grande partie de son temps. Mais la nécessité de pourvoir à sa propre subsistance et à celle de sa famille ne lui permettait pas de suivre son attrait. A l'imitation des anciens solitaires, il joignait à ses occupations manuelles le chant des psaumes et de fréquentes élévations de cœur vers Dieu. Tous les jours, il assistait au saint sacrifice de la messe et il était si fidèle à cette pieuse pratique dont il s'était fait un devoir qu'il eut mieux aimé prendre sur son sommeil que d'y manquer. Le jeune firmin avait adopté l'église des carmes pour le lieu de ses dévotions particulières. Ses religieux virent avec admiration sa conduite édifiante, sa ferveur soutenue pendant plusieurs années. Le supérieur, qui en était le témoin habituel, souhaita enrichir son ordre d'un trésor si précieux. Il lui ouvrit donc l'entrée de sa maison et lui facilita les moyens de faire ses études. Quoi qu'il les eût commencées fort tard, il y fit des progrès assez rapides pour être, après quelques années, promu au sacerdoce. Ses études n'avaient point ralenti sa ferveur et l'auguste caractère dont il était revêtu n'avait fait qu'accroître sa confiance en la reine des anges qui est honorée d'un culte spécial dans l'ordre des carmes. Cependant, la révolution commençait ses scandales et ses fureurs. Déjà, l'impiété avait ouvert les cloîtres. Mais tandis que quelques apostas se félicitaient de cette liberté, le père Firmin ne s'arrachait qu'avec la plus vive douleur de l'asile de la piété et il fut le dernier à quitter l'habit de son ordre. Bientôt, le feu de la persécution s'alluma de toutes parts. Le zélé ministre du Seigneur continua néanmoins à se livrer à toute l'ardeur de sa charité. Les veilles, les fatigues, les périls ne sont rien pour lui. Ils volent partout où il appelle le salut des âmes. Amiens fut d'abord le théâtre de ses travaux apostoliques mais l'exercice de son ministère devenant de jour en jour plus difficile, il se mit à parcourir les campagnes consacrant les nuits aux fonctions saintes de l'apostolat. Partout où l'on savait que l'homme de Dieu devait s'arrêter, de pieux fidèles s'y rendaient en foule. Ils les confessaient, ils leur distribuaient le pain de vie et les renvoyaient consolés et fortifiés. Pour lui, après avoir pris un peu de repos, ils se dirigeaient vers un autre lieu pour y continuer les mêmes œuvres de zèle et de charité. Il y avait environ un an que le père Firmin menait cette vie si digne d'un apôtre de Jésus-Christ. Errant, fugitif, souvent réduit à se cacher au milieu des bois, lorsqu'il fut arrêté à peu de distance d'Amiens et conduit dans les prisons de cette ville. Il y trouva plusieurs prêtres qui étaient comme lui confesseurs de la foi. Il leur dit « Nous avons souvent, mes chers confrères, immolé la sainte victime. C'est à nous maintenant d'être immolés. » Les juges, devant lesquels ils comparus, n'étaient point de ces hommes sanguinaires dont la France était alors remplie. Ils auraient voulu le sauver. Ils se gardèrent bien de lui proposer le serment qu'exigeait la loi, sachant trop bien ce qu'il leur aurait répondu. Le président, pour lui faciliter le moyen d'échapper au danger, lui fit entendre qu'il n'avait qu'à déclarer qu'il ignorait les décrets portés contre les prêtres insermentés. Quelle épreuve ! Il s'agit de la vie ! Le prisonnier peut éviter le supplice par une dissimulation. Il n'a qu'à user du subterfuge qu'on lui présente. Il lui suffit de dire qu'isolé au milieu des campagnes, dans une vie errante, il lui a été impossible d'avoir connaissance des décrets auxquels il ne s'était pas conformé. L'accusé refuse, sans hésiter, de conserver la vie par un léger mensonge. Il répond avec une modeste assurance qu'il peut mourir, mais qu'il ne peut trahir la vérité. L'arrêt de mort fut prononcé et le serviteur de Dieu alla recevoir la couronne que méritait sa foi. Pratique Demandez chaque jour à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de Marie la haine du péché véniel. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro slash donation Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.